Sans doute une nouvelle étape importante dans la lutte contre les maladies génétiques. Des chercheurs français ont enrayé la progression de la myopathie chez les souris. Ça confirme les travaux qui sont menés depuis quelques mois déjà. Jean-Daniel Flezakier. Une bonne nouvelle pour des souris qui est en même temps une bonne nouvelle pour des hommes. En effet, ces petites souris myopathes vont bien. Et pourtant, leurs muscles étaient dans un triste état à cause de la maladie. Il aurait dû normalement avoir un aspect beaucoup plus reluisant, comme ici, parce que ce muscle normal, lui, contient une substance indispensable à son fonctionnement, la dystrophine. Mais des chercheurs français, dirigés par Axel Kahn et Michel Péricaudet, ont eu une bonne idée. Puisqu'il manquait de la dystrophine, on allait essayer d'en faire fabriquer. Pour cela, ils ont pris le gène, qui fabrique normalement la dystrophine, l'ont mis dans un adénovirus, c'est-à-dire le virus responsable de nos banals maux de gorge, et ont ensuite injecté le tout dans le muscle des petites souris. Plus de 6 mois après l'injection, le muscle fonctionne bien grâce à la dystrophine qu'il produit. Des résultats agréables pour la souris, mais encore plus prometteurs pour la thérapie génique chez l'être humain.